Vu The Eightful Eight, les 8 salopards, en malheureux français. Au départ, je ne savais pas trop quoi en penser, ni en bien, ni en mal d'ailleurs. Et puis j'ai maté Crimson Peak dans la foulée, le problème, mais c'est soudain apparu plus clairement. Voilà typiquement le genre de film où l'on pourrait, pour en parler, remplacer le titre dans le texte par la syntaxe suivante, le dernier Torrentino, ou le nouveau Del Toro. Je m'interroge alors. Est-il possible de voir ces films autrement que par le prisme Film 2 ? A la pointe extrême de la politique des auteurs, donc, il y a les nouveaux cinéphiles, qui ne jurent que par le naming de leurs réalisateurs préférés, sacrifiant toute la connaissance du système, comment on fabrique un film, dans quelles conditions cela est permis, pour ne plus parler qu'en superlatif, transformant parfois les adverbes comme visuellement en qualificatif afin d'éviter la répétition. Il n'y a qu'à lire les multiples critiques dans la presse française au sujet de Eightful Eight pour comprendre qu'il ne s'agit plus de parler du film, mais de sa place dans un système filmographique. En gros, il ne s'agit que de régler ses comptes avec Torrentino, pour x ou y raison. Partout, il lui a été reproché son égocentrisme, de se regarder le nombril, alors que les critiques eux-mêmes sont blessés dans leur propre égo, le film ne comblant pas tel ou tel de leurs attentes. Les critiques oublient donc non pas combien il est difficile de réaliser un film, mais surtout de le produire. Des années d'écriture et de production pour n'arriver qu'à un court moment d'exhibition en salle. Le tout réduit à néant par la multitude de top 10 qui pilulent sur YouTube, le net et dans la presse. Il n'y a plus de films, simplement des best-ofs d'arguments, quand la critique du journal Le Monde vole par exemple aussi bas que celle d'un du Randal. L'un aime, l'autre déteste. Mais personne ne saurait raisonnablement dire pourquoi en dehors de leur goût et de leur couleur. Parce qu'il y a donc les cinéphiles de métier, spécialisés dans la critique, des spectateurs professionnels en quelque sorte, comme les Cahiers du Cinéma, qui s'excusent dans leur édito de août de prendre des vacances parce que vous comprenez, ils ont vu trop de films et ils sont épuisés. Mais aujourd'hui, on a aussi le droit à des cinéphiles fabricants de films. Je m'explique. Voilà dans les deux cas des films de cinéphiles. L'un citant, le Carpenter de The Thing, partout dans les Full Hate, Morricone, Kurt Russell, le Blizzard, les Faux-Semblants, le Jeu d'Échec, la Fin Identique et j'en passe. Et l'autre faisant un film à la Mario Bavara. Pour Kinsan Peak, je ne vais pas m'étaler, les références sont tout autant lisibles et nombreuses. Qu'est-ce que ces références apportent au film ? Rien. Un peu de plaisir cinéphile à l'ancienne. Voilà dans les deux cas des films qui auraient été beaucoup mieux considérés dans les années 90. On a bien créé un culte à propos de Twelve Monkeys, alors qu'il s'agit exactement du même modèle de film. Alors des remakes et des reboots, plaire, visiblement, ne suffit plus. Il faut adorer ou haïr. Voilà deux films. Un qui remake Carpenter et l'autre qui reboot Bavara. Il n'y a pas d'enjeu stellaire, juste un plaisir formel. Voilà donc deux films, pas irréprochables dans leur traitement narratif, loin de là. Mais c'est vrai qu'ils sacrifient l'un dans sa durée et son déroulé, inexplicable retour en arrière dans les Full Hate. Et l'autre dans ses choix de casting, excécrable. Un peu de leur qualité pour ne retenir que la passion du cinéma.